Donc voilà, je voulais vous témoigner que par rapport à... En fait, hier je vous témoignais, hier qui était le 31 janvier 2014, et aujourd'hui nous sommes donc le 1er février 2014, je vous témoignais que l'ennemi a manipulé la personne avec qui je vis, comme d'habitude, pour essayer de monter le pain de la bouche en jetant des baguettes de pain entières à la poubelle. Alors que ce pain, j'ai l'habitude de le conserver, de le congeler pour en faire... Quand je ne peux pas le consommer tout de suite, même si je le laisse de côté, c'est le temps de le mettre ensuite au congélateur, afin que je l'utilise par la suite, soit dans des recettes du pain perdu ou plein d'autres choses. Mais Dieu m'a enseigné à ne pas jeter ce pain que nous lui demandons en prière dans notre père, nous lui disons, donne-nous notre pain de ce jour, de chaque jour. Et vous pouvez me dire que comme Dieu me l'a enseigné, Dieu fait tout pour que nous ne manquions de rien, et pour nous envoyer notre pain de chaque jour, on n'a pas à mettre ce pain-là à la poubelle, ne serait-ce que par respect pour Dieu et pour tout ce qu'il fait pour nous bénir. Donc moi je ne jette pas le pain, malgré le fait que je n'aime pas le pain, j'ai appris de Dieu à ne pas jeter le pain, à ne pas jouer avec la nourriture, à respecter cette nourriture parce que c'est Dieu qui m'en a béni et qui me l'envoie. Et j'ai déjà eu beau parler à cette personne, elle continue à jeter le pain, à jeter le pain. Et cette fois-ci, elle est allée encore plus loin, puisque comme je vous en témoignais hier, le Saint-Esprit m'a, une fois de plus, invité à ne pas me laisser voler mon pain par l'ennemi, ne pas la laisser monter mon pain de la bouche par le biais de cette personne, puisque c'est l'habitude de l'ennemi de l'utiliser pour commettre ce genre de méfaits, et malgré tout, eh bien, là, cette fois-ci, et je dis que Dieu ne laisse aucun mal être impuni. Vous pouvez me dire que les gens, dans quelle société sommes-nous arrivés, au point que les gens ne se gênent pas pour ôter le pain de la bouche des membres de leur même famille, de leurs propres enfants, comment dire, que le propre petit mouna, au cas de tirer, pain aille, en bouche aille, c'est quand même pas normal. On ne fera pas croire que c'est normal. Dans quelle situation cette personne est là ? Dans quelle psychologie ? Dans quoi se trouve-t-elle pour se sentir obligée de jeter du pain ? En quoi ça la gêne que quelqu'un congèle du pain, garde du pain, alors qu'elle en achète tous les jours ? En quoi ça la gêne ? Elle ne manque de rien, cette personne, et ce n'est pas quelque chose qui lui pose problème, puisqu'elle-même, si le pain est resté là, c'est qu'elle ne consomme pas le pain. Donc, en quoi ça peut la gêner que quelqu'un choisisse de garder le pain ? Précisément, je peux vous dire, nombre de fois, ça ne pouvait pas sortir, cette personne non plus ne pouvait pas sortir, et bien le simple fait d'avoir gardé ce pain-là, ça m'a permis de pouvoir avoir du pain, alors que nous ne pouvions pas aller nous en procurer. Donc, c'est un bienfait, et ça peut même, dans certaines situations, nous, c'est pas ça peut, ça nous permet de réaliser des économies, puisque les fonds ne peuvent pas aller s'en acheter, et bien on en a déjà de côté. Et malgré tout, et bien, j'ai lui même fait prendre conscience que ça nous fait réaliser des économies, malgré tout, cette personne choisit de continuer à commettre ces méfaits-là, à jeter le pain, malgré tout ce que j'ai pu lui dire. Mais en tout cas, moi, je renverse et gloire à Dieu, parce que Dieu m'a fait voir encore aujourd'hui, que le diable, cette fois-ci, après que le Seigneur m'a inspiré, de prendre le pain, de l'enlever de la poubelle, pour éviter que ça ne produise un clash, et des disputes inutilement, et une mauvaise ambiance à la maison, tout ça dans le but de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, et pour préserver la notion du mieux vivre ensemble, je ne lui ai rien dit, je ne lui ai pas fait de reproche, je n'ai pas babié avec elle, alors que je lui ai déjà dit de ne pas jeter le pain, plutôt que de rentrer dans des disputes, j'ai pris ce pain, je l'ai nettoyé, enfin, il se trouve qu'il était dans un sachet, mais j'ai changé le sachet, voilà, j'ai enlevé les salissures qu'il y avait sur ce sachet, et je l'ai mis tout simplement dans un autre sachet, afin de pouvoir l'utiliser par la suite, et donc ce sachet, je l'ai rangé dans une boîte, dans mes affaires, et de manière à ce qu'elle ne se rende pas compte, et que ça ne provoque pas de disputes inutilement entre nous. Et bien, pendant que je dormais, l'ennemi l'a manipulée, et l'a amenée à aller fouiller dans mes affaires, pour chercher ce pain, juste parce que je vous ai témoigné de ses méfaits, et bien il s'est dit qu'il va m'emmerder, en me faisant voir qu'il va reprendre le pain, que j'avais déjà remis de côté. Et bien, je me dis, mais c'est quand même bizarre, cette personne n'a rien pris d'autre que le pain, précisément le pain dont je vous témoignais que l'ennemi avait essayé de me modéir. Tout ça pour essayer de se glorifier d'après lui, de ses méfaits, mais le Seigneur l'attend au détour, et il va voir ce qu'il va lui arriver, l'ennemi. Parce que je sais que l'éternel, mon Dieu, ne les fera pas tous impunis, et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Je rends grâce et gloire à l'éternel, mon Dieu. Donc, pendant que je dormais, cette personne est allée fouiller dans mes affaires pour reprendre le pain. Comme je dis, je ne vois pas en croix, qu'est-ce que ça peut lui faire, pour ne pas dire, je vois qu'est-ce que ça peut lui faire que je mette du pain, que j'archive du pain. Je ne vois vraiment pas. Parce que, alors, les parts de pain que j'ai archivées ne sont pas des choses qui lui ôtent à elle le pain de la bouche, puisqu'il y avait deux baguettes sur la table, ce que vous entendez là, deux baguettes de pain fraîche. Donc, ce n'est pas pour dire qu'elle manquait de pain, donc elle est allée fouiller dans mes affaires pour prendre du pain. Non, il y avait deux baguettes de pain fraîche. Pendant qu'elle me fait ça, il y avait du pain fraîche sur la table. Il y avait deux baguettes de pain fraîche sur la table. Moi, le pain que j'ai pris, c'est un pain qui était rassi, qu'elle a jeté, sachant que ce pain rassi, je peux en faire du pain perdu, par exemple. Donc, vous voyez un peu le comportement dans lequel elle est. Et je pense pour ceux qui parlent le créole, je me rappelle de quelqu'un dans une émission, c'était une émission humoristique, et je la citais des propos. Donc, pardonnez-en la vulgarité, mais ça aide à comprendre le sens de ce que je veux dire. Et donc, c'était une espèce de sketch télévisé. Dans ce sketch, c'est pour vous donner une image et vous aider à mieux comprendre la réalité de ce que je vis. Dans ce sketch, cette dame allait se présenter à une administration en demandant qu'on lui réalise un papier. Et pendant que l'agent qui réalisait ce papier le rédigait, il lui fallait... L'agent constatait la situation de la personne en lui disant « Mais madame, vous avez cinq enfants ! Mais madame, vous avez fait ceci, vous avez fait cela ! » Et la dame la regardait en lui répondant comme c'était un sketch martiniquais avec le créole martiniquais, « Mais qu'est-ce qu'à foutre ? » « Qu'est-ce qu'à foutre ? » « Ça n'a pas de problème alors ! » Donc moi, j'ai envie de dire « Mais c'est ça qu'à foutre et qu'à mettre tout en moins de côté ? » Je parle un peu trivialement, mais c'est pour vous aider à comprendre que ça ne change rien dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose dont elle manquait puisqu'elle l'avait déjà elle-même mis à la poubelle. Qu'est-ce que ça peut lui foutre que je prenne ce pain qu'elle avait déjà jeté et que je le mette de côté, que je l'archive ? C'est vraiment de la méchanceté et puis de lui rester que d'aller fouiller dans les affaires de quelqu'un pour lui ôter le pain de la bouche. C'est quand même incroyable, mais vrai. Sachant que le pain fraqué, là, bien sûr, elle ne m'en aurait jamais proposé. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le pain assis qui est à la poubelle puisque j'en suis réduite à ça. Ce sont des choses que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Pour me nourrir, je suis obligée d'aller prendre le pain assis à la poubelle, le mettre de côté pour pouvoir avoir quelque chose à manger tellement cette personne est devenue invivable et a peur de partager des choses avec moi. Et malgré tout, même dans ces conditions-là, elle trouve le moyen dès qu'elle voit que je dors d'aller fouiller dans mes affaires et de jeter mes affaires. Alors, elle a déjà jeté bien des choses sans me demander mon avis. Qu'est-ce qu'elle dirait, elle, si pendant qu'elle dort, je me mettais à aller fouiller dans ses affaires, prendre des choses, aller en trois mois, sans lui demander son avis, sans lui demander si elle a besoin de ces choses et que je les mettais à la poubelle. Vous imaginez un peu ? Et non seulement, elle fait ça, mais en plus, elle va jusqu'à prendre le pain pour le jeter à nouveau. Je me dis, mais c'est de la cruauté, c'est de la méchanceté, ça dépasse le stade de la méchanceté, c'est de la bêtise, et ça dépasse le stade de la méchanceté, c'est de la cruauté, et en plus, j'ai envie de dire, c'est bête et méchant. Parce que franchement, moi, je trouve que c'est humiliant d'avoir la bassesse de faire toutes ces choses-là. Et c'est humiliant pour elle, ça ne m'humilie pas, parce que tout être humain a besoin de se nourrir, et je pense que toute personne à ma place aurait fait la même chose. Donc ça ne m'humilie pas, je trouve que ça m'humilie elle, parce que c'est ridicule, parce que c'est encore plus ridicule de se laisser manipuler par le diable jusqu'à ôter le pain de la bouche des membres de sa propre famille. Et c'est vrai que je me dis, « Mais comment peut-on en arriver à ce degré de bassesse ? » Moi, je m'en fous, je n'ai jamais été matérialiste, à la limite, je m'en fous du matériel. Ce qui m'a fait de la peine, c'est que c'était quelqu'un que j'aimais, et ça m'a fait de la peine de voir jusqu'à quel degré de bassesse elle laisse le diable la conduire. Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible pour elle-même, parce que je sais que c'est le genre de choses qu'elle n'emportera pas au paradis, même si je lui souhaitais d'aller au paradis, cette personne. Mais plus ça va, plus quotidiennement, je vois qu'elle devient de plus en plus démoniaque, qu'elle, au lieu d'augmenter, de persévérer dans la pratique du bien, elle persévère dans la pratique du mal, et que son degré de démonicité augmente à chaque fois. Et je le constate notamment à partir d'un ouvrage qui a été réalisé, qui parle de la manière de reconnaître le degré de démonicité des gens. C'est un ouvrage très sérieux qu'elle-même a acheté, que bien sûr, elle n'a pas lu, mais grâce à un rendu à Dieu, qui a permis que cet ouvrage tombe entre mes mains et tous les critères qui sont décrits, eh bien, je les vois chez elle pour reconnaître, discerner, distinguer le degré de... Enfin, savoir quand quelqu'un est dans le bien-être, dans le mieux-être, quand la personne est dans quelque chose, c'est une conduite qui est de l'ordre de ce qui est, une conduite saine, et par opposition, quel est le comportement de quelqu'un qui est dans une conduite malsaine et qui augmente en degré de démonicité ? Et c'est son cas. Chaque fois. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'en témoigne que maintenant, mais je vous dis, ça fait environ quatre ans que j'observe qu'elle va de plus en plus mal et il n'y a rien à faire pour ça. Tout ce qu'on a pu faire pour elle l'inviter à l'église, prier avec elle, on s'est déjà réunis à la maison, prier pour elle, prier avec mon pasteur, prier avec combien de chrétiens, il n'y a rien à faire. Elle s'est détournée de l'église, détournée de Dieu et plus ça va, plus elle va dans des choses extrêmement graves et le Seigneur nous en avait avertis qu'il n'y avait rien à faire avec son cas, mais c'est de plus en plus terrible, de plus en plus terrible et de plus en plus démoniaque. Et je me dis, mais comment elle-même ne se sent pas gênée ? La dernière fois, je suis allée jusqu'à lui dire, « Alors maintenant que tu as jeté mes affaires, comment tu te sens ? » Et là, au lieu de lui dire autre chose, je lui ai dit, « Tu te sens bien maintenant que tu as fait ça ? Est-ce que ça t'a apporté une satisfaction ? » Bien entendu, je pense que quelqu'un qui est dans une psychologie saine se sent quand même gênée de faire du mal comme ça. Et là, elle m'a répondu, « Pourquoi tu me poses cette question ? » « Tu n'as pas à me poser cette question » et elle s'est mise à criser, bien entendu. Moi, je dis que c'est quelque chose de grave, ce comportement-là. Pas parce que ça arrive à moi. Quels que soient les êtres humains qui auraient à vivre ça avec quelqu'un qui a ce comportement-là en face d'eux, ça ne serait pas quelque chose de, je pense que ce n'est pas quelque chose de normal à vivre. Et en tout cas, moi, je rends grâce à l'heure à Dieu qui m'a permis aujourd'hui, qui m'a inspiré aujourd'hui, de récupérer tout ce qu'elle avait pu me prendre et également ce qui était récupérable du pain dans le but de ne pas laisser Lémy triompher parce qu'il va un peu trop loin dans ses conneries. Et je rends grâce à l'heure à Dieu qui, de toute manière, m'a permis de récupérer tout ce qui était important et essentiel pour moi. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Et pour parachever ce témoignage, je vous cite ce passage parce que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre alors que Dieu a déjà beaucoup averti. Dieu nous a averti depuis deux années de son comportement. Il nous a averti parce que, comme je dis, c'est quelqu'un, bien entendu, qui se fait passer pour une très bonne chrétienne qui, comme je vous le disais, va jusqu'à chanter des louanges publiquement et à faire croire qu'elle est une bonne chrétienne alors qu'à la maison, elle interdit qu'on écoute des louanges sans compter tout le reste de son comportement qui démontre qu'elle est dans quelque chose de vraiment malsain et les gens s'arrêtent simplement aux bonnes impressions qu'elle donne puisque c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle un esprit de Jézabel sur elle. Elle est dans la séduction avec les autres. Elle fait tout pour les séduire mais il n'y a rien de profond. Elle n'a plus aucune espèce de sentiment pour les autres et je le sais puisque combien de fois elle sort de beaux sourires devant les gens et elle fait tout pour leur être aveillable, pour se faire passer pour quelqu'un de bien mais dès qu'ils ont tourné le dos elle méprise chacun d'entre eux. Donc je vois bien qu'elle n'a aucune sincérité avec les autres. Je vois bien son comportement. Ceux qu'eux ne peuvent pas voir puisqu'ils ne vivent pas avec elle et donc je vois bien qu'elle est dans la séduction avec les gens mais il n'y a rien de sincère, aucun sentiment sincère et profond en elle pour eux et la parole de Dieu nous avertit. Ceux qui servent le diable sont sans sentiment et je pense aussi au passage de 3 Timothée verset alors 3 Timothée c'est un passage que j'aime beaucoup où Dieu nous avertit du comportement de ces personnes-là. J'essaierai de vous le trouver tout à l'heure mais je dirais également que c'est pour ça que Dieu nous avertit que de deux personnes vivant dans une même maison une sera enlevée et ira au paradis avec Jésus l'autre non. Je le dis à ma manière mais je vais vous lire le passage auquel je fais allusion qui est Luc c'est un passage en Luc et je peux vous dire que je au début si on a du mal à comprendre ce passage-là quand on voit ce type d'exemple on le comprend très très bien parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que quelqu'un d'aussi joli toujours bien mis toujours agréable ne soit pas chrétienne puisqu'elle donne en apparence toute l'apparence d'une chrétienne et bien oui voilà comme il est écrit dans ce passage de toi Timothée dont je parle ces personnes revêtent l'apparence de la piété tout en rejetant tout ce qui en fait la force et ce qui en fait la force c'est la foi à Jésus-Christ à Jésus-Christ et bien sûr cette personne-là comme la personne dont je vous parle ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ elle ne veut pas entendre parler de Dieu de Jésus et de son Saint-Esprit et avec ça elle essaie de se faire passer pour une bonne chrétienne qui est en pleine piété mon oeil puisque dès qu'on lui parle de Jésus elle se met à criser elle ne veut pas entendre parler de Jésus alors que par contre elle parle en longueur de la journée du diable tout ce qu'elle a même sa crème de beauté sa crème s'appelle crème diabolique tout ce qu'elle a je lui dis mais c'est pas possible que tu ne parles que du diable dès qu'on parle de Jésus tu crises dès qu'on vit quelque chose de bien sur Jésus ça t'énerve et tu n'hésites pas à parler du diable et tu es toujours en train de faire l'avocat du diable alors que nous quand on parle de Jésus je dis mais pourquoi toi tu ne fais pas l'avocat de Jésus pourquoi tu ne parles pas de tous les bienfaits de Dieu de Jésus et de son Saint-Esprit pourquoi tu choisis de toujours défendre le diable il y a un problème dans ton comportement ce n'est pas logique si tu es une chrétienne donc et je ne suis pas la seule à lui poser la question elle va jusqu'à même s'attribuer la gloire de Dieu alors que Dieu nous avertit dans sa parole qu'il ne donnera sa gloire à aucun autre alors pour revenir sur ce que je vous disais donc vous comprendrez bien que ces personnes là qui choisissent de persévérer dans le mal au lieu de persévérer dans le bien ne peuvent pas avoir droit au parasite comme celle enfin à contrario de celle qui persévère dans le bien et dans l'amour de Dieu et qui vont en avant avec Dieu Jésus Christ et son Saint-Esprit donc le passage auquel je fais allusion tout à l'heure c'était Luc 17 pour revenir à mon propos Luc 17 verset 35 à 36 je vous le dis comme il est textuellement écrit et vous comprendrez que ce que j'ai dit en amont c'est une manière de percevoir ce passage donc Luc 17 verset 35 à 36 de deux femmes qui mourront ensemble l'une sera prise et l'autre sera laissée de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre sera laissée donc en bref voilà de deux personnes qui vivent dans une même demeure c'est une déduction qu'on peut faire de ce passage et bien une sera prise l'autre sera laissée c'est pas plus compliqué que ça et c'est malheureux à dire mais c'est vraiment ce que je vois dans le comportement de cette personne qui franchement illustre bien ce passage la réalité que je vis illustre bien ce passage c'est simplement ce que je voulais dire le passage l'autre passage auquel je fais allusion pardon pour m'être trompé c'était de Timothée 3 verset 1 à 7 à peu près sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent sans pharon hautains blasémateurs rebelles à leurs parents ingrats irreligieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérants cruels ennemis des gens de bien insensibles donc traîtres emportés en fait d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu ayant l'apparence de la piété mais reniant tout ce qui en fait la force éloigne-toi de ces gens-là éloigne-toi de ces hommes-là car il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes de nesprit faible éborné chargées de péché agitées par des patients de toute espèce affrenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité ne pouvons donc jamais parvenir à la connaissance de la vérité et nous savons que c'est Jésus-Christ la vérité comme il est écrit en Jean 14 verset 6 et nous savons comme je le disais tout à l'heure que voilà ces personnes revêtent l'apparence de la piété mais ce n'est qu'une apparence et nous ne pouvons pas nous fier aux apparences et surtout dans le cas de ces personnes dont je parle mais reniens ce qui en fait la force et je vous dis ce qui fait la force de la piété et de la force en Jésus-Christ par définition c'est Jésus-Christ et elle ne veut pas entendre parler de Jésus-Christ elle le renie totalement alors que Jésus a fait des miracles extraordinairement dans sa vie je lui rends grâce et grâce et elle elle ne lui rend pas grâce et grâce moi je lui rends grâce et grâce pour elle parce que combien de fois nous avons été inquiets notamment par rapport à son état de santé elle a failli mourir à plusieurs reprises chaque fois Dieu lui a glorieusement Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit Dieu lui a glorieusement sauvé la vie Jésus s'est battu pour elle et pour qu'elle soit encore en vie et elle ne veut pas entendre parler de Jésus elle dit les pires choses elle va jusqu'à s'attribuer la gloire de Dieu et moi je vous dis nous sommes estomacés de son comportement à chaque fois ses intercètes ont été plusieurs venus au mot Dieu qui n'en peuvent plus d'elle qui sont un bout de force avec son cas qu'elle ne veut rien entendre qu'elle ne veut pas envahir à Dieu qu'elle choisit de s'écarter de Dieu qu'ils ne peuvent plus rien qu'elle donne des prétextes pour ne pas venir à l'église qu'elle fait les pires choses les pires comportements et si eux comme moi-même nous le remarquons je vous dis les gens sont à bout de force avec elle c'est pas par hasard je ne suis pas la seule tout le monde se prend d'elle et on voit bien qu'elle est dans un comportement qui s'écarte à tout point de vue de la sainteté et de la sanctification oh le Seigneur nous dit bien dans sa parole que sans la sanctification nul ne pourra voir Dieu donc je vous rends grâce et gloire à Dieu pour ça parce que je ne suis pas la seule à le voir et pour terminer mon propos je vais rappeler ce passage que j'ai déjà eu l'occasion de citer Malakhi 3 verset 18 et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas et je peux vous dire que c'est vraiment un cas dans cette personne là c'est vraiment quelqu'un chez qui on voit cette réalité là à l'oeuvre vraiment je n'en reviens pas des choses que je la vois avant la bassesse d'aller commettre et je vous assure que moi je suis restomaquée parce que je la vois tomber dans des basses pas qu'avec moi dans lesquelles je pense dans lesquelles je ne penserais même pas la voir arriver un jour et toute cette réalité là me choque pour elle elle croit m'emmerder franchement elle ne parvient pas à m'emmerder parce que j'ai envie de dire ce sont des c'est malheureux pour elle parce que quand quelqu'un commet de tels méfaits ça se retourne contre elle-même les gens pensent des fois parvenir à vous embêter mais ils ne font rien d'autre que s'embêter eux-mêmes elle s'illustre quand elle a ces comportements là et j'ai envie de dire ce n'est pas beau mais ce n'est pas beau pour elle-même moi je pense que quand on a une psychologie c'est une spiritualité saine il y a des écueils dans lesquels on ne tombe pas dans lesquels on ne laisse pas le diable vous entraîner et là elle est l'ennemi agit en elle mais comme comme je ne sais pas moi il rentre en elle comme dans un moulin et il fait tout et n'importe quoi il y a un moment où on dit stop au mal où on dit non au mal et elle dans son cas elle dit oui à tous les pièges de l'ennemi et non à toutes les bonnes choses que Dieu l'agit à faire et elle est dans un système où elle court même au mal dès qu'elle se réveille elle cherche quel mal elle peut faire je dis que ce n'est pas normal je dis qu'il y a un moment où on a un minimum de bon sens et où on se dit mais non je ne vais pas avoir la bassesse de commettre tel ou tel acte elle elle est sans le mal en elle agit sans frein je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais rencontré ça c'est des choses très 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 graves elle en est ces temps-ci à être comme les pires personnages qu'on voit dans les films d'horreur quand on l'observe agir on a l'impression d'être en face d'un film d'horreur c'est vous dire un peu où ça en est et pour terminer mon propos voilà je suis tombée sur l'autre passage que j'aime à citer avec Malachi 3 verset 18 que je viens de citer parce que pour moi c'est deux passages qui illustrent bien la réalité que je vis et la réalité du comportement de cette personne mais qui vous permet de rencontrer de voir que malheureusement il existe des personnes comme ça sur terre je le dis bien avant d'avoir pris conscience de toutes ces réalités là moi j'étais heureuse en paix avec tout le monde je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait des personnes qui laissaient le mal à agir à ce point là à ce degré là et il a fallu que je rencontre ces personnes pour me rendre compte que toutes les réalités que Dieu nous décrit dans sa parole sont bel et bien vraies véritablement vraies j'ai envie de dire ce sont des mots qui ne vont peut-être pas ensemble je le fais peut-être un théonase mais je le fais volontairement pour souligner la gravité de la situation donc je termine avec Apocalypse 2 verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et dans son cas elle va vous l'aurez compris de souillure en souillure et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage c'est un passage justement que le Seigneur je lui rends grâce et gloire m'avait donné pour m'aider à comprendre son comportement je vous assure que les deux passages les trois passages que je viens de vous lire de 2 Timothée 3 verset 1 à 7 et ces deux derniers de Malachie 3 verset 18 et Apocalypse sont des passages que Dieu m'avait donnés pour m'aider à mieux reprendre que je lui ai en grâce et gloire alors que j'étais à l'église l'a mis au coeur de ses serviteurs de me les lire et moi qui vis maintenant cette réalité là je comprends en pleurs j'ai envie de dire je comprends l'importance d'entendre la parole de Dieu et d'intégrer les messages qu'il nous donne par le biais de sa parole et de ses serviteurs et Dieu nous l'a dit aucun de ses serviteurs quand il parle ne le fait par hasard et il ne laisse aucune de leurs paroles tomber par terre c'est à dire tout comme il ne nous abandonne jamais et il ne nous laisse jamais tout ce qu'il met au coeur de ses serviteurs de nous donner comme message de sa part je vous assure que ce n'est jamais le fait du hasard tous les avertissements de Dieu tout ce que j'avais vu Dieu me dire et tout ce dont il m'avait averti je l'ai toujours vu cette réalité Dieu ne ment jamais et il ne se trompe jamais et je rends grâce et gloire à Dieu vraiment toute la gloire en revient à Dieu à Jésus Christ et à son Saint Esprit et en tout cas sachez bien que le sens de mon message d'aujourd'hui de ce témoignage que je vous fais n'est en aucun cas et n'était en aucun cas dans le but de glorifier l'ennemi qui fait les pires conneries pour essayer de faire en sorte qu'on parle de lui mon but n'est pas de parler de lui mais de parler de la gloire de Dieu qui a triomphé de tout cela l'éternel notre merveilleux Dieu d'amour l'éternel vainqueur sur le diable l'éternel vainqueur du diable et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus Christ à son Saint Esprit comprenez bien mon propos le sens de ce que je dis vous l'aurez compris c'est que l'ennemi est vaincu il est déchu et j'en suis très heureuse et je dis que toute la gloire en revient à Dieu à Jésus Christ à son Saint Esprit qu'il a vaincu et qu'il est vainqueur sur le diable pour l'éternité d'éternité en éternité et c'est bien la gloire de l'éternel mon Dieu que j'ai voulu vous démontrer puisque Dieu a glorieusement triompher de lui une fois de plus sachant que de toute manière Dieu triomphe toujours de lui et que Dieu est au contrôle de toutes choses et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus Christ et à son Saint Esprit merci éternel mon Dieu pour ton grand amour envers nous tous je t'aime et nous t'aimons tous l'on enjounerie gloire à toi quand je dis nous t'aimons tous je parle de tous tes enfants et tous ceux qui te servent et qui ont choisi de te suivre et de te servir merveilleux Seigneur Jésus d'amour notre merveilleux sauveur je t'aime merci merci Sous-titrage ST' 501